Sous-titrage ST' 501 And I give the floor to the Deputy International Co-Posecutor to resume putting questions to the witness. You may now proceed. Good morning. Thank you, Mr. President. Witness, just before we had the break, you stated that when talking about enemy activities at the study sessions, that he did not say who the enemies were, but he said that sometimes the enemy were our parents, our relatives, and did we dare to smash those enemies if our parents were the enemies? Si nos parents étaient l'ennemi, alors oserions-nous écraser l'ennemi? When the speaker dared you to smash the enemies, what do you mean by smash? When the speaker had lancé le défi d'écraser l'ennemi, qu'avez-vous compris? Que voulait-il dire par écraser l'ennemi? Tiens. N'yung-nyung. I did not know the meaning of the word kom-tek or smash. Je ne savais pas ce que voulait dire kom-tek ou écraser. J'aimerais vous présenter une declaration que vous avez faite au Sédicam. When you gave the statement years ago, c'était il y a plusieurs années. E3-5647-00640152 En Khmer, 0054-389-90 Et ensuite en français, 0033-2572-73 You were asked this question by the interviewer from D.C.C.A.M. And he said, Did they speak about the connection with the Vietnamese or about people who had relatives holding the senior position or with a high-ranked official in the Lonnol regime or those in the CIA and KGB networks? And you answered yes. Vous répondez oui. J'ai entendu qu'ils parlaient d'espions et d'agents du KGB. Et la question était, Qui était l'orateur ? Kyusampan ou Nguyen-Chiya ? Et vous répondez, Nguyen-Chiya était l'enseignant. Voilà ma question. Voilà ma question. Est-ce que cela vous rappelle ce qui était abordé lors de ces séances d'études à savoir que les personnes ayant des liens avec des Vietnamiens étaient des ennemis, que les personnes qui étaient d'anciens fonctionnaires et officiers de Lonnol étaient des ennemis ? Et que les espions du KGB ou de la CIA étaient des ennemis ? Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant à ce qui était dit au sein de ces séances d'études auxquelles vous avez participé ? Oui, j'ai entendu Pol Pot parler de ces aspects. Et dans vos déclarations, vous avez dit que c'était Nguyen-Chiya l'enseignant. Est-ce qu'il a également parlé de ces aspects ? Je ne sais pas. Non, c'était Pol Pot qui a donné ce cours. Merci. Et étant dit que vous travailliez au ministère du Commerce, est-ce que vous n'avez jamais participé à une célébration anniversaire quelconque pour fêter la prise de pouvoir par les Khmer Rouges en avril de chaque année, comme par exemple après 67, 77 ou 78 ? Avez-vous jamais participé à une assemblée de masses pour commémorer la prise du Cambodge ? Je n'ai jamais participé. Je n'ai jamais participé. Je n'ai jamais participé. Je voudrais vous présenter une déclaration qui a été faite à l'occasion de l'un de ses anniversaires. C'était le 15 avril 1978. Il s'agit du document E3 et c'est à par English S001 0563 en anglais en Khmer 0024 99 89 90 et 90 et en français 0028 0379 80 80 . Mme Petit le témoin, je veux vous présenter cette déclaration. On dit qu'elle a été prononcée par Kyo Santan à l'occasion d'un rassemblement qui fait l'anniversaire en 1970 de la prise du pays. Son discours a été enregistré et voici ce qu'il dit. Dans le domaine de la défense nationale, il dit, nous devons exterminer avec détermination tous les agents des expansionnistes, des annexionnistes, des agresseurs vietnamiens de nos unités et du Cambodge, du territoire cambodgien pour tous les bras. Numéro 9, il dit, nous devons exterminer avec détermination tous les agents de la CIA de nos unités et du territoire cambodgien pour toujours. Numéro 9, il dit, nous devons remonter la force morale et mentale de chaque individu et de chaque unité et de la nation dans son ensemble et maintenir l'unité nationale dans la lutte pour exterminer l'ennemi de tous bords, particulièrement les expansionnistes et les annexionnistes et l'ennemi. Numéro 9, il dit également dans le discours. Numéro 9, il dit également dans le discours. Numéro 024, se terminant par 992, il dit, dans le domaine du travail, point numéro 5, nous devons filtrer et exterminer tous les éléments et demi, implantés dans nos rangs, déguisés en cadres, aux divers échelons et dans les divers domaines. Numéro 9, je viens de vous lire un certain nombre de passages de la déclaration de Kyo Sampan. Vous avez dit que lorsque vous étiez en séance d'études, vous abordiez en partie l'ennemi. Est-ce que c'est ce type de vocabulaire qui était utilisé par Kyo Sampan lors de la déclaration commémorative ? Est-ce que c'était ce type de vocabulaire qui était utilisé pendant les séances d'études ou pas ? Est-ce que c'était ce type de vocabulaire qui était utilisé par Kyo Sampan lors des réunions à l'unité du commerce intérieure ? Est-ce que vous avez parlé de l'ennemi ? La recherche de l'ennemi au sein de votre unité ou au sein du ministère du commerce de façon générale ? Réponse non. Question, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Et je vais vous poser une question pour commencer. Lorsque vous étiez à cette séance d'études, est-ce que les personnes qui enseignaient les politiques des Khmer Rouge vous ont demandé de rechercher les ennemis au sein de votre unité ? Oui, ils ont également dit cela. Question, que vous demandez-t-il de faire pour chercher l'ennemi au sein de votre unité ? Question, que vous demandez-t-il de faire pour chercher l'ennemi au sein de votre unité ? Question, qu'il nous fallait renforcer ? notre sens de la direction et qu'il fallait rechercher l'ennemi infiltré dans nos unités. Question et vous ont-ils dit comment procéder pour se faire? Qu'est-ce qu'il y a de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage du site de travail ? Vous, la personne responsable, le président, le chef de ce travail ? Non, non, non ! Sur le site de l'emballage, l'empaquetage, c'était moi, le chef. Question, et cet endroit, l'endroit de l'emballage, de l'empaquetage, est-ce que c'était à Toutampung ? La réponse, non, ce n'était pas Toutampung. C'était dans la ville de Takma, près du pont. Et vous avez reçu l'instruction de rechercher l'ennemi à l'occasion de ces séances d'études. Est-ce que vous l'avez fait ? Lorsque vous êtes revenu sur votre site de travail à Takmao, est-ce que c'est ce que vous avez fait ? C'est ce que vous avez fait ? C'est ce que vous avez fait ? Vous avez dit que vous étiez membre de plein droit du Parti communiste du Kampuchea. Est-ce qu'on vous a retiré cette appartenance ? Qu'est-ce que vous êtes revenu à Takmao ? Lorsque je suis revenu à Takmao, mes droits m'ont été retirés. Et j'ai été renvoyé à Toutampung. Pourquoi vous êtes-vous retirés ces droits ? Pourquoi vous êtes-vous retirés ces droits ? Je ne savais rien. Je ne savais rien. Qui vous a dit que vos droits en tant que membres de plein droit du Parti vous avez été retirés ? Après ? Personne. Personne. Mais j'ai été retirés. Mais j'ai été retirés. Et j'ai été envoyés à Coqsac. Et j'ai été envoyés à Coqsac. Où l'on m'a dit que je devrais participer à une séance d'études. Mais à défaut de cela, j'ai été envoyés à Coqsac. Question. Est-ce que vous avez été limogé de l'usine de coton parce que lors de ces séances d'études, on vous a demandé d'aller chercher l'ennemi et que vous ne l'avez pas fait ? Est-ce que c'est pour cela que l'on vous a retirés ? Ou est-ce que vous ne savez tout simplement pas pourquoi vous avez été limogé ? Monsieur le Président, attendez. La parole est à la défense. Je remercie, Monsieur le Président. J'objecte à la question. La question a déjà été posée à plusieurs reprises par Monsieur le Co-Procureur. Et le témoin a répondu à plusieurs reprises qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait été retirée. La question a déjà été posée. On y a répondu. Maintenant, on doit mettre des mots dans la bouche du témoin n'est pas acceptable. Donc, j'objecte à la question de Monsieur le Co-Procureur. Monsieur le Président, je ne suis pas du tout en train de mettre des mots dans la bouche du témoin, Monsieur le Président. Madame le témoin a dit qu'on lui a dit de chercher les ennemis. Et il y a à peine un instant, elle nous a dit qu'elle ne l'a pas fait sur son site de travail. Donc, s'en suit une proposition logique que j'ai présentée. Est-ce que c'est pour cela ? Est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle vous avez été ? Ou non ? Donc, il me semble que c'est une question qui découle logiquement, étant donné les informations qui viennent de nous être révélées. Simplement pour indiquer que Monsieur le Co-Procureur fait ses propres déductions, mais de la bouche du témoin, elle a indiqué qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait été retirée. C'est très clair. L'objection est raisonnable. L'objection est raisonnable. En effet, Madame le témoin a bel et bien déjà ne convient. Je m'encourage le Co-Procureur à poursuivre et à passer à ces prochaines questions. Merci. Vous avez mentionné que vous avez vu Kyo Sampan lors de ces deux séances d'études auxquelles vous avez participé. Il est allé sur une période de deux ans. Kyo Sampan n'était jamais venu pour des réunions sur votre lieu de travail à Tultonpong tandis que vous y travailliez. L'avez-vous jamais vu là-bas ? Réponse. Oui, il est venu participer à des réunions avec vous qui étions membres du parti. En effet, il était responsable de la supervision du ministère du commerce. Lui-même déjà responsable du commerce intérieur et international. Une fois par mois, nous participions à cette réunion. Ces réunions avaient-elles lieu à Tultonpong ? Dans les barrages, et si oui, à quel endroit ? Je ne me souviens pas du lieu exact de la réunion. Mais je sais que c'était quelque part. Dans une école, près du pont de Chirui-Chongwa. Mais je ne me souviens pas du nom de cet endroit. Une question. À combien de réunions avez-vous assisté ? Réunions auxquelles Kyo Sampan était présent. C'est-à-dire, je ne parle pas des séances d'études, ce sont ces réunions. Je parle du nombre de réunions auxquelles vous avez assisté, auxquelles Kyo Sampan était physiquement présent. Je ne sais pas si c'était une fois tous les deux mois, ou une fois par mois. De quoi parlait-on pendant ces réunions ? On parlait du travail, on parlait de la moralité, on parlait de suivre la discipline. A-t-on jamais parlé de la politique concernant les ennemis au cours de ces réunions ? On parlait de l'ennemi psychologique, c'est-à-dire ceux qui étaient paresseux au travail. Et qu'en est-il de l'ennemi dont Kyo Sampan a parlé lors de son discours du 15 avril 1978 ? C'est-à-dire les agents de la CIA, les vietnamiens, et les ennemis à l'intérieur du PCK ? Est-ce qu'il a parlé lors de ces réunions de ce type spécifique d'ennemis ? Je n'ai pas entendu parler de ces sujets. Et pourquoi croyez-vous que Kyo Sampan était responsable du ministère du commerce ? Qu'est-ce qui vous a poussé à croire cela ? Qu'est-ce qui vous a poussé à croire ? Je n'ai pas entendu parler de la raison. Mais les superiors ont demandé qu'ils attendent à des réunions avec nous, qui étaient membres du parti. Est-ce qu'il y avait d'autres chefs ou d'autres dirigeants présents là-bas mis à part Kyo Sampan ? Il y avait un ami. Il y avait un ami. Il y avait une personne. Et il y avait encore une. Et combien de membres du parti assisiraient à cette réunion ? La question est combien de membres du parti assistent à cette réunion ? 10, 20, 100 ou plus ? Non, c'était moins que ça. Non, moins que ça. Il y a eu, mes camarades, mes camarades, mes camarades, mes camarades, mes camarades et mes camarades. Donc, seulement ce nombre d'individus. Et est-ce que ça inclut Kyo Sampan ou pas ? Oui. Oui. Question, peut-être avez-vous déjà répondu, mais pour que tout soit clair. Parmi ces réunions, vous avez dit qu'elles ont lieu une fois par mois. Ma question est, pendant combien de mois ou combien d'années vous avez assisté à ces réunions avec Kyo Sampan et d'autres ? Je ne sais pas à combien de reprises ou combien de fois ces réunions ont eu lieu. Question, pourriez-vous nous donner une approximation, est-ce que c'était une ou deux, cinq ou six, cinq ou onze ou plus ? Est-ce que vous pourriez nous donner une estimation approximative ? Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, alors dites-le nous. Si on parle des séances d'études et des réunions, il y a environ six fois. Ils sont au nombre de six approximativement. Merci. Et vous avez dit que Tahong a été arrêté, après que Sao Pim a été arrêté, et après cela, c'est après ces événements-là que vous avez été envoyés à la pagode de Koksak. Est-ce que vous y avez été envoyés parce que vous étiez associés à Tahong et que vous avez été envoyés à être reforgés, ou alors est-ce que vous y avez été envoyés pour effectuer un travail ordinaire ? J'ai été envoyés pour être reforgés. Question. Tout le monde a été envoyés à Koksak pour être forgés, ou pour d'autres raisons ? Beaucoup de gens y ont été envoyés. Nous, nous avons pris place à bord d'un train pour Koksak, et tous les wagons du train étaient pleins à craquer. Question. Après l'arrestation de Tahong, dans votre unité du commerce intérieur, beaucoup d'autres personnes ont-elles été arrêtées de cette unité et amenées ? Oui, plusieurs personnes ont été arrêtées, mais j'ignore où elles ont été amenées. Question. Est-ce qu'il y avait au sein du ministère de l'unité du commerce intérieur des gens qui, initialement, provenaient de la zone Est ? Réponse. Beaucoup de gens venaient de la zone Est, mais très peu du Sud-Ouest ou de la zone Nord-Ouest. Question. Savez-vous pourquoi ces gens de la zone Est ont été arrêtés ? Réponse. J'ignore la raison. Question. Lorsque vous travaillez à l'unité du commerce intérieur, est-ce que les arrestations ont eu lieu après celle de Tahong ou il y en avait eu avant également ? Réponse. La réponse, c'était après l'arrestation de Tahong. L'accusation. Merci, monsieur Leclerc. Moi, je n'ai plus de questions. Je vais passer la parole à mon collègue qui va poursuivre l'interrogatoire au nom de l'accusation. Le Président, député national co-prosecurateur, vous avez la parole. Le substitut du co-procureur national, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Après avoir... Nous avons consulté les parties civiles en ce qui concerne la répartition du temps. Bonjour, madame le juge. Bonjour, madame. Je suis Saint-Lie. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. Ce matin, vous avez parlé de l'arrestation de Tahong, y compris celle de son épouse et de ses petits-enfants. Vous pouvez copier à la chambre où il a été amené après son arrestation. Réponse. Je ne sais pas. Question. Question. However, in your return record, that is E3, slash 10721, question-réponse 183, on vous a demandé, après avoir été arrêté pour être envoyé à Koksha, ta mère, un membre de sa famille, est-ce que votre mari a été arrêté ? Et vous avez demandé où ils ont été envoyés, vous avez dit que vous ne savez pas, certains ont été envoyés à Koksha et à d'autres endroits. Quatre personnes n'ont été sûres à l'époque. Pouvez-vous réagir à votre déclaration intérieure ? Réponse. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas bien compris votre question. Pouvez-vous la répéter ? Question. Dans votre bébé d'audition. Recueillie par les enquêteurs d'E3, bar 1721. Question 183. Un enquêteur, vous avez demandé, avant votre arrestation, pour être envoyé à Koksha, la famille de Tahong, y compris votre mari, ont été arrêtés et amenés. Et on vous a demandé, on les a amenés pour que votre réponse était négative. Vous avez dit que certains ont dû être envoyés à Koksha et d'autres à Tulslang, mais on n'en était pas sûr à l'époque. Pouvez-vous réagir à votre déclaration ? Réponse. Je ne savais pas grand-chose à l'époque, mais Bang Chung-Ek, Chung-Pik-Nol, étaient des endroits qui étaient utilisés sous le régime. J'en ai entendu parler sous forme de rumeur. Question. Qu'en est-il de la prison de Tulslang ? Quand avez-vous appris l'existence de la prison de Tulslang ? Nous sommes en partie visiter Tulslang. C'est ainsi que j'ai connu l'existence de cet endroit. Question pour pouvoir affacher la mémoire. Je vais lire le document. « Slash 5-6-4-7 » « Père est anglais. 006-4-0-1-8-0-2 » Et Khmer est à 0, 0, 0, 0, 5, 0, 4, 4, 2, 0, 2, 1, à 2, 1, et en français, 0, 0, 3, 3, 2, 5, 9, 5, 2, 9, 6, 9, 5, 2, 1, et je vais citer. On vous pose la question de savoir, connaissez-vous la prison de Trois-Fing à l'époque ? Votre réponse, oui, je la connaissais, parce que je passais près de cet endroit. Quelle est votre réaction ? Est-ce que vous maintenez cette déclaration intérieure ? Oui, je m'en souviens. À l'époque, je travaillais au ministère du commerce à la pagode de Toul-Tum-Pung. Et j'ai passé souvent par là, lorsque je me rendais à une réunion. Et je savais que c'était la prison de Toul-Sling. Et cette prison avait également une clôture, adjacente à la pagode de Toul-Tum-Pung, située non loin. Qu'est-ce que vous dites à être passé, près de cet endroit, lorsque vous reveniez des réunions du réunion au ministère ? Avez-vous entendu des cris ou des bruits lorsque vous passiez par là ? Réponse, je n'ai pas entendu de cris. Mais j'ai entendu des jeunes gardes parler dans la nuit et dire qu'il y avait des cris dans la nuit. C'est ce que c'est qu'on dit. Là-bas, je vous renvoie au même document, E3-5647 pour vous affraîchir la mémoire. À l'anglais, E3-006-4-0-1-75-2-76. À l'anglais, E3-00-05-4-4-4-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-0-0-0-3-3-3-2-5-2-5-9-2-9-2. On vous pose la question suivante. Quand vous passez par là, avez-vous entendu cela ? Votre réponse, non. J'ai entendu des cris uniquement durant la nuit. Madame, souvenez-vous de cette déclaration ? J'ai affirmé que j'ai entendu cela d'un jeune garde qui assurait la sécurité pendant la nuit. Ces jeunes gardes vous ont-ils dit pourquoi il y avait de tels cris ? Réponse ? Non, je ne sais rien, c'était probablement un résultat d'une torture. La personne était probablement torturée, raison pour laquelle elle criait. Ma question porte sur Toulsling, encore une fois. Sous le régime, Beaucoup de gens du ministère du Commerce étaient-ils au courant de l'existence de la prison de Toulsling ? Réponse, oui. Réponse, oui. Parce que dans le ministère où je travaillais, il y avait un bureau qui a eu une route menant à l'ambassade de Chine. À gauche, il y avait une haute clôture en Zan. À partir de la route, on pouvait voir ce bâtiment. Vous voulez dire que, à part vous, beaucoup d'autres personnes au ministère du Commerce étaient au courant de l'existence de Toulsling ? Réponse, oui. Réponse, oui. Question. Je vais passer à un autre sujet concernant l'air report de Componctionale pour des raisons de temps. Vous avez dit ce matin avoir été envoyé à la pagode de Côte-Côte-Sèche. Après cela, où vous êtes-on envoyé? L'accusation. L'accusation. Madame le témoin, madame, la question est la suivante. Où vous êtes-on envoyé lorsque vous avez quitté la pagode de Côte-Sèche ? La réponse ? J'ai quitté Côte-Sèche et nous avons été transportés à la gare de Côte-Sèche en tête par véhicule, puis on nous a demandé de monter dans un train. Le train s'est arrêté quelque part au milieu de la forêt. Je ne me souviens pas exactement de l'endroit. Nous sommes descendus du train pour prendre place dans des voitures. Question. Pour de récemment du temps, je vais passer à un autre sujet qui est votre mariage et s'il me reste encore du temps, je vais revenir à la question de l'aérodrome. Ce matin, vous avez évoqué votre mariage en disant que vous êtes marié en octobre 1977. C'est ce que vous avez dit à 9h56 ce matin. Or, dans votre PV d'audition, E3-10721, question-réponse 182, vous avez dit que vous êtes marié en 1978. Il y a une erreur dans l'une de ces déclarations ? Bon, il y a donc 1977 et 1978, mais c'est probablement 1978. L'accusation, ce n'est donc pas octobre 1977, mais plutôt probablement 1978. Et c'est exact. Non, ce serait plutôt en 1977. Permettez-moi de confirmer, c'était en 1977 ? Réponse oui. Question. Pouvez-vous décrire votre mariage, comment a-t-il été organisé et où travaillez-vous à l'époque ? Réponse. Je travaillais pour le ministère du Commerce à l'époque. Question. Pouvez-vous donner davantage de détails ? Qui a organisé votre mariage ? Qui était votre mari ? Combien de couples ont été mariés ce jour-là ? Si vous vous en souvenez. Réponse. Mon mari m'a demandé un mariage et nous étions le seul couple. Question. Donc, votre mariage a-t-il été arrangé sur le Campuchia démocratique ? Ou les mariages collectifs étaient-ils une pratique courante sous le régime, une pratique normale ? Réponse oui. C'est une pratique normale. Parfois, plusieurs couples étaient mariés en même temps, au même moment. Lorsque votre mari vous a demandé un mariage, aviez-vous le droit de refuser ? Réponse. Réponse. Je lui ai menti. Je lui ai menti. La plupart des gens, la plupart des gens aimaient le mariage qu'il leur était proposé. Une question. Dans le cas où votre mari vous faisait une proposition de mariage, aviez-vous le droit de refuser ? Et si vous ne l'aimiez pas ? Aviez-vous un tel droit ? Réponse. Oui, je l'ai. Réponse. Oui. Une question pour rafraîchir la mémoire. Je vous donne une lecture du document de 3 à barre 5, 6, 4, 7. Et en anglais, 0, 0, 6, 4. 0, 1. 0, 1. 8, 4. 8, 4. Et en anglais, 0, 0. 0, 0. 0, 5. 0, 5. 4, 4. 4, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 5. En français. 0, 0. 3, 3. 2, 5. 9, 8 à 99. Je vais lire un petit extrait pour des raisons de temps. Votre réponse, si on ne l'aimait pas, on n'a pas le droit de refuser. On vous demande pourquoi et vous dites que vous ne savez pas. Les hommes nous faisaient des propositions de mariage et même si on ne les aimait pas, il fallait accepter. Un peu plus loin, on vous demande si vous aviez le droit de refuser. Et vous dites, ils sont persistés dans le refus, alors on serait accusés d'être un ennemi. Vous souvenez-vous de cette déclaration? Les gens ordinaires n'avaient pas beaucoup de droits. Si ils ont arrangé leur mariage, alors ils devaient se marier. Question. Vous voulez donc dire que les gens ordinaires n'avaient pas le droit de refuser. Mais les cadres comme vous, vous avez de tels droits. Est-ce exact? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Question. Après votre mariage, avez-vous consommé votre mariage? Des instructions vous ont été données à l'effet de consommer votre mariage? Une fois mariés, on n'avait pas besoin de ces instructions car on était déjà mariés. Question. Et dans votre cas, après que vous vous êtes mariés, est-ce que vous êtes mariés? Et qu'est-ce qui se passait? Après votre mariage, êtes-vous tombé enceinte à un moment donné et que s'est-il passé? Réponse. Après mon mariage et l'arrestation de mon mari qui a été emmené, je n'ai pas vu mes menstruations pendant cinq jours. Et plus tard, après l'arrestation de mon mari, camarade d'Etat m'a dit que je devienne me débarrasser de mon fœtus. Ils ont prévu un infirmier à cet effet. On m'a injecté des médicaments et le fœtus a été détruit. Et Camerata vous a-t-il expliqué pourquoi vous deviez procéder à l'avortement? Réponse. Je ne sais pas. La réponse. Je ne sais pas. L'on m'a dit que l'Ankar voulait que je me débarrasse de ce fœtus. Question. Revenons à l'arrangement de mariage. Si une femme ne reçut pas de proposition de mariage, est-ce que son mariage était organisé? Les dispositions étaient-elles prises pour la mariage? Le Président, je vais y attendre. Madame le Témoire, M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, je fais objection à la question. Je vais demander à l'accusation de donner des documents de référence. M. le Président, merci. Il s'agit ici d'une question générale décollant du document E3-10721. Alors, question-réponse 199, on lui a demandé s'il n'y avait pas de proposition de mariage ou de domaine de mariage, était-il toujours possible de se marier? Elle a dit non et que l'Ankar a organisé tout simplement des mariages pour certaines personnes. C'est la raison pour laquelle je vais poser une question générale d'emblée, M. le Président. Le Président, la question est autorisée. L'accusation peut poser la question et le témoin peut y répondre si elle se rappelle de cette question. L'accusation, je vais répéter. Au cas où une femme ne reçoit pas de proposition ou de demande de mariage à la part de l'homme, l'Ankar a-t-il le droit d'arranger son mariage avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si un tel cas s'est jamais posé dans mon ministère. Question. Au cas où une femme et une femme tombent amoureuses et ne se marient pas, auront-ils des problèmes? Réponse. Il y a eu un tel cas. Une a été retirée par l'Ankar. Question. Vous dites qu'il a été retiré. Et pour où? Où a-t-il été amené? Réponse. Je n'en sais rien. Vous avez utilisé le terme « retiré ». Qu'entendez-vous par là? Réponse. Je ne sais pas où la personne a été amenée après avoir été retirée de son lieu de travail. question. À partir de ce moment-là, avez-vous jamais entendu parler de un ou l'avez-vous revu après la chute du régime ou sous le nouveau régime? Réponse. Est-ce que vous voulez parler d'une personne qui est enceinte? Vous avez parlé d'une personne qui est enceinte? Question. Vous avez parlé d'une personne qui avait été retirée. Est-ce que vous avez eu de nouvelles de cette personne et avez-vous revu cette personne entre le moment de son retrait et la chute du régime, voire par la suite? Réponse. Non. Je n'ai eu aucune nouvelle de cette personne. Je sais que le temps est en cours. Est-ce que je pourrais avoir cinq minutes supplémentaires pour poser les questions au témoin sur un autre sujet? Je vous remercie. Madame le témoin, parlement de l'aérodrome de Pampong-Chinale, lorsque vous étiez arrivé, avez-vous observé combien d'ouvriers y avait-il et quelle était la taille de l'aéroport? Il y avait beaucoup de personnes à l'aérodrome. Lorsque nous sommes arrivés, c'était un soir d'après-midi vers 17h et je voyais des gens partout, quel que soit l'endroit que je regardais. Et l'on m'a dit que l'aéroport avait une superficie de 10 kilomètres carrés. Question. Les gens que vous avez vus, les avez-vous vus du véhicule où vous trouvez ou lorsque vous êtes descendu du véhicule? Ou avez-vous pu les observer d'un lieu élevé, d'un tertre? Je les ai vus lorsque j'étais dans le véhicule et lorsque je suis descendu. J'ai vu de nombreuses personnes, c'était comme si ces gens assistaient, c'était comme des gens qui assistaient à la fête des eaux. Et ils étaient nombreux, il y en avait partout, ils étaient squelettiques et ils avaient les genoux, c'est gros que la tête. La question peut-être d'avoir vu une marée humaine, un aéroport, d'une certaine partie, de 10 kilomètres carrés. Pouvez-vous évaluer le nombre de personnes et tester des dizaines de milliers de personnes? Réponse, des dizaines de milliers de personnes. Et en ce qui concerne les personnes qui ont été envoyées avec vous, je peux vous dire que les gens auraient été envoyés de partout. À Coqsac, et ensuite de Coqsac à Campuchina. Il y avait également des soldats avec nous. Question. Vous avez dit qu'il y avait des soldats. Mais il y avait également des jeunes enfants et des civils qui ont été envoyés avec vous? Réponse. La majorité étaient des soldats. Et il y avait également quelques femmes. Mais j'ai rarement vu des enfants. Question. Et savez-vous combien de personnes ont été envoyées avec vous? Combien de camions? Réponse. Réponse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été envoyés de Coqsac. Sur chaque camion, il y avait environ 50 personnes. Et au total, il devait y avoir un cinzaine de camions. Le train, quant à lui, était composé de long wagons et chaque wagon était chargé à bloc de gens. Nous étions debout. Question. Et ces personnes qui ont été envoyées avec vous, Leur reproche est-on d'avoir des tendances critiquées? Est-ce que ce n'étaient pas des sympathisants khmers rouges? On les avait accusés d'être déloyales envers les khmers rouges. Question. Dites-nous en plus. Réponse. Je ne savais pas grand-chose, mais de ce que j'ai compris, ces personnes étaient impliquées. Est-ce que vous dites impliquées? Est-ce que c'était à cause de leur famille? Est-ce que c'était à cause d'autres questions? Réponse. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes étaient traitées ou considérées comme des ennemis. Question. Lorsque vous avez été envoyés à l'aéroport de Kampong-Chinang, est-ce que vous y avez été envoyés travailler dans le cadre du travail normal? Est-ce que l'on vous a donné une lourde charge de travail en guise de torture ou de punition? Réponse. Les hommes étaient envoyés briser la roche, transporter la pierre. Les femmes, comme moi, étaient envoyées cultiver à Kampong-Chinang Krau, c'est-à-dire un des quartiers de Kampong-Chinang, la partie basse plutôt de Kampong-Chinang, cultiver du riz de saison sèche. Question. Et savez-vous pourquoi vous avez été envoyés de la pagode de Koksak à l'aéroport de Kampong-Chinang? Réponse. Je ne sais pas la raison. Réponse. J'en ignore la raison. Question. In order to refresh your memory, allow me to read part of document E3 slash 5647 une partie du document 0064 01 74 74 et en Kmer 00 005 44 13 document E3 bar 5647 en français 00 33 25 90 et allow me to quote. on vous demande, après avoir quitté l'endroit où vous étiez, vous dites, nous avons été envoyés à Koksak, j'y suis resté un peu moins d'un mois, puis ensuite j'ai été envoyé à l'aéroport de Kampong-Chinang. Ils nous ont envoyés pour nous faire exécuter. Et madame Wittnes, do you recall the statement that I just read about to you? Prevenez-vous avoir dit cela. And so, no, I do not know about that part. I only knew that we were sent to Kampong-Chinang airfields to work at dry season rice farming. And later on, we were assigned to work elsewhere. Question. This is my last question. Can you describe the worker conditions at Kampong-Chinang? A while ago, you stated that men were sent to break rocks while women were sent to work at dry season rice farming. So please describe the work and leave living a condition there. So please describe the work and leave living a condition there. Answer. We were given the watery gruel while we were working there. We were given the watery gruel while we were working there. together with other workers. Question. This is my last question. Question. Ce sera ma dernière question. At the Kampong-Chinang airfield, were only soldiers who worked there, were there also civilians? Réponse. Les gens venaient de partout. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Président, merci. Le moment est venu de passer à la pause déjeuner. Nous vous rendrons l'audience cet après-midi à 13h30. Le moment est venu de fruitful à 15h30. Ele a grocery de Stacy d'year bonheur et presidente en france de 60h30. La pause déjeuner dans L'A attire de Sous-titrage FR ?